Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien c'est l'union, oh c'est joli ça ! Donc peut-être des nouvelles rencontres cette semaine pour vous, amis taureaux, des rencontres qui vont pouvoir s'ancrer, pouvoir partir sur une belle construction, sur des projets en commun, sur des jolis projets d'avenir également. Alors l'union, ça peut être aussi bien professionnel, une association, un partenariat également. En tout cas ici, on parle de quelque chose qui est solide en fait, quelque chose qui est constructif. Alors quelque chose non, je devrais plutôt dire d'une relation, d'une relation constructive, voilà. Donc les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Donc vous voyez, pour les couples ici, peut-être que s'il y avait un petit coup de moi bien, si ces derniers temps il y avait peut-être eu des hauts et des bas, c'était un petit peu les montagnes russes. Alors, ici, eh bien on vous dit que les choses vont s'arranger, en fait les liens vont se reconsolider. Ici, vous allez raviver la flamme, d'accord ? Et pour les célibataires, eh bien écoutez, vous n'allez pas rester longtemps célibataire et c'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous voulez. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Donc ici, n'hésitez pas, amis taureaux célibataires, à sortir pour faire de belles rencontres, pour rencontrer la personne avec qui vous pourrez vous unir, avec qui vous pourrez créer quelque chose de constructif. Bon, bah écoutez, on est un peu plus tôt, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a un choix à faire, qu'est-ce que je fais ? Je reste célibataire, je ne reste pas célibataire. Ici, j'ai peut-être un choix entre deux personnes, comme d'habitude, désolé, j'ai le OK. C'est fou, hein ? Donc ici, un choix, une hésitation entre deux personnes. Ici, peut-être que, qu'est-ce que je fais ? Je reste avec mon autre ou je ne reste pas ? C'est vrai que ces derniers temps, il y a des hauts et des bas, mais finalement, non, on va faire le choix de raviver la flamme. Ici, bah non, on a quand même des souvenirs en commun, on a vécu de belles choses et puis on compte vivre encore de belles choses ensemble. Donc ici, il y a un choix à faire, il y a un choix à mettre en place, en tout cas, une décision à prendre. Bah écoutez, il y a un choix aussi. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je succombe à mon collègue ou ma collègue de travail ? Ou pas du tout ? Peut-être qu'ici, oui, il y a peut-être une opportunité également au niveau d'un collègue professionnel. Peut-être qu'ici, il y en a un ou une qui va se déclarer, qui va vous dire que vous lui plaisez. Parce que si, bah oui, c'est quelqu'un qui va se dévoiler, qui va vous ouvrir son cœur. C'est aussi ça. Il y a aussi un choix au niveau professionnel, une union au niveau professionnel. Bah tiens, on a des centres d'intérêt communs. Si on essaie de monter quelque chose ensemble, en tout cas, peut-être d'aller vers une passion ensemble, sans forcément des sentiments amoureux. Ici, ça peut parler aussi d'une belle amitié. Donc, il y a quelque chose ici. Est-ce que j'ai privilégié l'amitié avec cette personne-là ou est-ce que je privilégie l'amour ? Et puis, il peut y avoir aussi ce genre de questionnement pour vous, amitaux. Donc, ici, on nous parle de quoi ? On parle de la naissance de... Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous êtes parents. C'est un beau cadeau de la vie ici. Sinon, c'est la naissance d'un nouvel amour ici. La naissance d'un projet. Également, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, amie taureau. Donc, ici, pour les couples, peut-être que de nouveaux projets, de nouvelles envies. Un nouveau projet, un nouveau bébé qui arrive, c'est possible. Pour les célibataires ici, c'est un nouveau projet, une nouvelle relation qui arrive également. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose qui ne... Alors, pour les célibataires, il y a quelque chose qui n'est pas encore ligne de mire. Donc, quelque chose qui va arriver, en tout cas. Pour les taureaux qui sont en couple. Ici, peut-être que c'est en cours. Peut-être que c'est en discussion, j'ai envie de vous dire. D'accord ? Donc, écoutez, il y a un renouveau sur les rendez-vous amoureux. Donc, ici, peut-être que les taureaux en couple, ici, le projet, c'est de raviver la flamme. C'est de se faire des petites soirées en tête-à-tête. Ici, pour les taureaux célibataires, eh bien, c'est la naissance d'un rendez-vous amoureux. C'est la naissance d'un nouvel amour. On va se donner rendez-vous. Vous allez accepter une invitation. Et vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura des suites. Il y aura un rendez-vous amoureux par la suite. Eh bien, écoutez, c'est plutôt très joli ici. Donc, oui, union pour vous, amis taureaux. Des unions qui vont être plutôt bénéfiques pour vous. Qui vont vraiment vous redonner confiance en l'amour, en la magie de l'amour, en la magie de la vie, en fait. Ici, il y a un choix. Je fais le choix d'aller vers la nouveauté. Alors, ici, j'hésite entre deux personnes. Finalement, si j'hésite entre les deux, c'est peut-être qu'aucun des deux n'est fait pour moi. Et je vais plutôt me diriger vers une nouvelle personne. Enfin, en tout cas, la possibilité de... Je vais m'accorder la possibilité de rencontrer une autre personne avec qui je n'hésiterai pas, en tout cas. Ici, j'ai un choix. Je vais vers... Peut-être ici, c'est deux ex-partenaires aussi qui reviennent. Mais non, je préfère aller vers la nouveauté également. Ici, en tout cas, je préfère aller vers de nouveaux projets. Vers quelque chose de complètement différent également. Pour moi, ici, c'est le choix. Je fais le choix de la nouveauté. Je fais le choix d'aller vers quelque chose de différent. Voilà. Différent de tout ce que j'ai connu. Différent de tout ce que j'ai vécu. Donc ici, peut-être que je vais faire le choix aussi de provoquer les choses en acceptant également un rendez-vous. Également. Donc ici, ça peut être ça. Je fais le choix d'aller vers un rendez-vous. Je fais le choix d'accepter une invitation également. En tout cas, ici, je fais le choix de quelque chose de nouveau. Je fais le choix de m'ouvrir à... Ouais, de sortir de ma zone de confort et de m'ouvrir à quelque chose de complètement différent. D'accord ? Donc ici, peut-être que vous allez l'accepter peut-être avec votre partenaire. Je fais le choix de rester avec mon partenaire. Et je m'ouvre peut-être ici à une de ses passions. Je m'ouvre aussi à différentes choses pour mieux apprendre à le connaître, pour qu'on puisse mieux aussi développer notre complicité. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. En tout cas, ici, on nous dit quoi ? On nous dit, ici, qu'il y a un collègue. Vous allez accepter un rendez-vous. Peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous amoureux avec un collègue ou une collègue. Et peut-être qu'ici, ça fait quelques temps déjà qu'il y a des signes que vous tournez autour. Peut-être qu'il y a eu des petites réflexions, des petites... Les attitudes qui ont éveillé votre curiosité, qui vous ont titillé. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous connaissiez juste comme ça en disant bonjour, bonsoir. Mais cette personne-là, vous voyez qu'il y avait des regards appuyés, qu'il ou elle vous étudiait. Et finalement, je pense qu'il ou elle va se lancer et va vous inviter, va vous faire une proposition. En tout cas, ici, accepter les sorties. Vous voyez, même si vous avez 2-3 sorties, accepter les 2-3 sorties avec 2-3 personnes différentes. Ça n'engage à rien. Ce n'est pas pour autant que vous allez aussi aller vers la consommation de la relation non plus. Non, j'achète. J'accepte. J'achète. Pourquoi j'achète ? C'est quoi ? C'est danser avec les stars, c'est ça ? Je ne sais pas. J'achète. Non, ce n'est pas ça. Bref, on s'en fout. Et ici, oui, j'accepte ici des rendez-vous. J'accepte 1, 2 ou 3 rendez-vous, justement, pour pouvoir ensuite choisir la personne qui me correspondra le mieux. En tout cas, pour moi, ici, je pense que vous savez déjà. Si vous hésitez entre 2 ou 3 personnes, ici, vous savez exactement déjà avec qui vous avez envie d'avoir un rendez-vous amoureux. Et ça va se concrétiser. Il y a un rendez-vous amoureux qui va se concrétiser. C'est le rendez-vous que vous souhaiterez, que vous allez attirer à vous. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli lundi. Une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. A nous les vierges. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le béguin. Bah écoutez, vous avez le béguin pour quelqu'un. Peut-être qu'ici vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un crush en fait. C'est ça, le béguin. Un petit coup de cœur, t'attend en coulisse. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Donc ce qui est cool, c'est que ça va être réciproque. Vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un, le béguin pour une personne. Et cette personne-là aussi aura un béguin pour vous. Il aura aussi un coup de cœur. Donc ici, peut-être que cette personne-là va se dévoiler, va vous montrer. On va vous faire savoir également qu'il ou elle a un coup de cœur pour vous. Bah que vous êtes son crush, tout simplement. Bon, c'est plutôt pas mal. Il est aussi possible que ce soit toi qui a un gros coup de cœur pour quelqu'un. Moi, je pense qu'ici, c'est réciproque. Le béguin va être réciproque. On va se regarder. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps qu'une personne vous plaît. Depuis que vous avez rencontré une personne, elle vous plaît depuis le début. Mais bon, peut-être qu'ici, vous étiez en couple. Cette personne-là était en couple. En tout cas, il y avait eu des impossibilités. Et là, à l'heure actuelle, tout semble vous pousser l'un vers l'autre. Tout semble vous montrer des feux verts. Et bien, vous dites, écoutez, peut-être qu'ici, il serait peut-être temps de tenter votre chance. Tout simplement. N'oubliez pas, quand je vous dis que des fois, les choses mettent du temps à se mettre en place. Bah oui, parce qu'il faut le bon timing. Donc ici, le bon timing est peut-être en train de se produire pour certains d'entre vous, amis vierges. En tout cas, je vous le souhaite. Croisons les doigts. Ici, il y a un pardon. Il y a un pardon. Avant d'aller dans cette relation, oui, il y a un pardon à mettre en affaire. Ici, se pardonner par rapport à son passé pour pouvoir vraiment passer une étape. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. Ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous oubliez. Ça n'a rien à voir. N'oubliez pas ça. Donc ici, je pardonne. Je pardonne par rapport à un passé. Ou peut-être qu'ici, vous pardonnez peut-être à une personne de votre entourage. Également, avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé. Ou peut-être qu'il y a eu un dérapage. Ou peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. Donc ici, oui, pardonner. Pardonner à une situation. Pardonner à une personne pour passer à autre chose. Ou pour lui accorder une seconde chance. Tout dépend. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez. Par rapport à vos vies, bien évidemment. Et à vos énergies. Donc ici, on pardonne. On pardonne pour avoir la paix. Ici, on pardonne parce qu'on veut être serein et sereine. On veut retrouver une forme d'équilibre. Une forme d'harmonie en soi. Et dans sa vie également. Donc oui, je comprends qu'il faut que je pardonne. Qu'il est temps que je pardonne justement pour être bien alignée. Pour être bien équilibrée dans ce que j'ai envie de vivre. Dans ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, ici, je pardonne pour retrouver la paix. Donc je pardonne. Je retrouve la paix. Je me réaligne ici. Je retrouve un bel équilibre. Je suis en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre. Je suis en harmonie avec moi-même. Donc ici, il y a vraiment plutôt de belles énergies également. Donc ici, oui. Il y a tout un travail qui a été fait ou qui est en train d'être fait. Pour certains, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'avant d'avoir un nouveau crush, ici, il y a des choses à nettoyer, des choses vraiment à clôturer. J'ai envie de dire à clôturer. Non, à clore plutôt. Clôturer, c'est la clôture. Donc ici, oui, il y a des choses à clore, à fermer. D'accord ? Ici, il y a des choses sur lesquelles, oui, on doit mettre ça au passé pour ne plus y revenir parce qu'on doit se concentrer sur d'autres énergies, sur d'autres possibilités également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc ici, eh bien oui, il y a une décision à prendre. Je prends une décision. J'ai des choix à faire. Je pardonne, je ne pardonne pas. Ici, j'avance ou je fais du sur place. Je prends du recul pour mieux réfléchir, pour ensuite me lancer dans une nouvelle direction. Donc ici, oui, il y a des décisions à prendre pour soi, pour avancer, pour s'autoriser peut-être aussi à avancer et aller vers le mieux. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais vraiment, il y a une belle énergie ici, amis vierges. Donc ici, il y a des décisions qui sont à prendre pour vous et pour avancer, pour avancer, pour ouvrir votre cœur, pour justement peut-être aller vers ce crush ou peut-être pour prendre conscience aussi que vous avez un coup de cœur pour une personne ou pour donner toutes ces chances à ce coup de cœur également. Donc ici, oui, il y a des décisions importantes à prendre. Les décisions importantes à prendre, ben oui, je décide d'un nouveau départ ou pas. Donc ici, je décide de m'accorder toutes les chances possibles pour démarrer une nouvelle vie, une nouvelle vie dans laquelle je vais pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré cette personne-là et je décide, ben justement, qu'est-ce que je fais ? Je donne une chance à cette relation ou pas ? C'est ça la décision aussi. Qu'est-ce que je fais ? J'accepte d'ouvrir mon cœur, j'accepte d'accepter cette invitation, j'accepte de donner libre cours à mon coup de cœur, à l'intérêt que j'ai pour cette personne-là ou pas ? Donc ici, oui, il y a des décisions à prendre. Donc je prends la décision d'aller vers un nouveau départ. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Que cette personne-là soit déjà rentrée dans votre vie ou pas. D'accord ? Donc ici, oui, je vais aller vers un nouveau départ. Bon, ben écoutez, c'est plutôt des jolies énergies. C'est très encourageant. Donc ici, eh bien oui, je pardonne. Je prends la décision de pardonner. De pardonner à une situation, de pardonner à une personne en particulier. Mais surtout, je prends la décision de me pardonner. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un aussi qui a été maladroit autour de vous. Donc je prends la décision de lui pardonner. Alors soit, justement, parce que j'ai un coup de cœur pour cette personne-là et il ou elle mérite une seconde chance. Des fois, on essaie de bien faire et puis on fait mal. Parce qu'on ne connaît pas la personne. On veut peut-être mettre trop... On veut aller trop vite également. Donc ici, ok. Je prends la décision de pardonner à cette personne-là, de lui accorder une seconde chance. Ben oui, parce que j'ai un coup de cœur pour lui ou pour elle. Et j'ai vraiment envie qu'on essaie, quoi. Qu'on ne reste pas sur un essai raté, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais je pense qu'il y a de ça. Je prends la décision, justement, de pardonner pour justement pouvoir s'octroyer une autre chance, une nouvelle chance pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réaliser et puis pour voir si ça peut coller, véritablement. Donc ici, oui, je pardonne. Bon. Oui. Peut-être quelqu'un qui a tenté et qui, comme il ne vous connaissait pas ou elle ne vous connaissait pas, elle a peut-être fait un faux pas. Mais ici, vous allez pardonner parce que cette personne-là vous plaît. Puis vous avez envie de voir ce qui se cache vraiment derrière cette personne-là. Oui, pourquoi elle a été... Cette maladresse, qu'est-ce que ça cache aussi ? Parce que ça peut cacher également peut-être un très grand crush. Ça peut cacher aussi un manque de confiance également. Donc vous voyez comme ça posait pour... En tout cas, ici, oui. Maintenant que je suis en paix, pour certains et certaines vierges, on est en harmonie dans sa vie. On est en harmonie avec soi. Je suis en harmonie avec ce que je vis. Et donc, du coup, comme je me sens bien, comme je suis en paix, eh bien oui, je peux m'ouvrir à ce nouveau départ. Alors, ce nouveau départ avec une personne ou sans personne, d'ailleurs. En tout cas, ici, oui, je suis prête et prête à tenter une nouvelle aventure amoureuse. Bah, écoutez, c'est plutôt joli ici. J'espère que ça vous parlera, amis vierges. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'abondance. Bah, écoutez, l'abondance de rencontres, peut-être pour certains, c'est en trop l'abondance de choix, l'abondance d'amour. C'est possible. L'abondance de coups de cœur, également. Donc ici, vous voyez qu'on s'est pensé pour vous. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Bah, écoutez, ici, on va récolter. Bah, on va récolter, peut-être par rapport, justement, au travail qu'on a fait pour ne plus être dans une nostalgie, pour tourner la page par rapport à une situation qui a été compliquée, douloureuse, une relation toxique. Donc ici, oui, on a retrouvé la paix, on a eu une guérison et on est prêt et prête à avancer, à avancer vers la nouveauté, à s'ouvrir à la vie, à accepter ce que la vie peut nous offrir également. Les temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profitez-en. Donc ici, il va y avoir de nouvelles opportunités. En tout cas, ici, peut-être que vous, vous vous sentez déjà bien. Ici, il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous, les célibataires, les célibataires capricaines. Pour les personnes qui sont en groupe, ici, on vous dit que oui, vos efforts pour maintenir la bonne entente, pour ici, pour comprendre l'autre, pour ici vraiment être dans le soutien, dans l'écoute, dans la compréhension de l'autre, eh bien, ça va payer. Ici, oui, vous allez vivre de beaux moments à deux. En tout cas, ici, oui, peut-être qu'il va y avoir aussi une réconciliation, peut-être que vous étiez fâché, peut-être que ces derniers temps, il y avait des hauts et des bas. Donc ici, on a fait ce qu'il fallait pour purifier, nettoyer, pour mieux se comprendre, pour se retrouver également, pour raviver la flamme aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très joli. Bon. Ici, on nous parle de guérison. C'est ce qu'on vous disait ici, ce que je vous disais, il y a vraiment de belles guérisons. Il y a eu de la guérison, on a travaillé sur soi, on a compris, peut-être, quelles blessures on devait travailler. Peut-être qu'ici, on avait travaillé, peut-être, sur plus son sur-conté, ou plus sur son côté, il y a également, peut-être qu'ici, se reconnecter à la femme en soi, pour certains et certaines d'entre vous ici. Oui, il y a peut-être le côté ligne qui était peut-être déséquilibré également. Pour les femmes, je me reconnecte à mon féminin sacré. Pour les hommes, je reconnais aussi à mon féminin sacré. Pour être plus dans l'empathie, pour être plus dans la bienveillance également, peut-être, pour être plus dans la compréhension également de l'esprit féminin aussi, c'est possible. Peut-être qu'ici, il y a aussi un travail peut-être sur le côté yang également. Peut-être qu'ici, les hommes se reconnecter à leur côté yang dans être dans l'action, être dans la confiance en soi également. Et les femmes aussi, peut-être, retrouver cette confiance en elles et puis accepter d'agir aussi, de passer à l'action pour prendre leur vie en main également, pour s'affirmer aussi au niveau sentimental. Il peut y avoir de ça également. En tout cas, la guérison. On guérit, on a guéri et on vous dit, oui, maintenant que tu as guéri, ouvre-toi, ouvre ton esprit. Open your mind, c'est ouvre-toi à de nouvelles personnes, à de nouvelles possibilités. Ici, ouvre-toi à de nouveaux profils de personnes. Peut-être qu'ici, dans vos anciennes relations, c'était toujours à petit peu près les mêmes styles de personnes. Alors, peut-être dans les passions, peut-être ici, au niveau physique aussi, là, on vous dit, non, il est temps de vous ouvrir. Ici, on vous dit qu'il est temps de commencer un nouveau voyage au niveau sentimental. Donc, de vous ouvrir peut-être à des personnes qui sont atypiques ou des personnes qui... Peut-être qu'ici, vous allez être attiré par une personne. Vous vous dites, oui, c'est un univers complètement différent. Vous découvrez un nouvel univers avec cette personne-là. Donc, effectivement, ici, oui, vous allez ouvrir votre état d'esprit parce que vous avez guéri, vous avez dit, ben oui, jusqu'à présent, c'est toujours sur le même type de personnes, ça ne fonctionnait pas. Autant m'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau et de différent. Bon. Ici, on retrouve de la sérénité où on se sent serein et sereine. On est serein et sereine parce qu'on sait que les choses vont arriver. Les choses vont se manifester ou peut-être qu'ici, c'est en train de se manifester de nouvelles rencontres ou avec votre conjoint, ça va beaucoup mieux également. Donc, ici, on a retrouvé de la sérénité. On est beaucoup plus aligné aussi sur ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie d'attirer à soi également. Donc, ici, vraiment, il y a une belle énergie pour vous, amis Capricornes. la sérénité, de l'harmonie, de la paix, en fait. De la paix, parce que vous êtes serein et sereine, parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, vous allez accueillir, ici, des opportunités, il va y avoir de la chance. Ici, il ne va y avoir que du positif. Donc, soyez dans l'accueil, accueillez la magie de la vie. Regardez ici, pour moi, c'est quand même, c'est la poussière de fées. Ici, donc, il y a quelque chose de magique qui vient vers vous. Donc, soyez dans l'accueil, parce qu'ici, la vie ne vous a pas oublié. Si vous pensiez que la vie, vous avez oublié, non, la vie ne vous a pas oublié. La vie ne vous attend, en fait. Elle attend que vous fassiez des choses, que vous mettiez des choses en place. Alors après, peut-être que certains, certains d'entre vous me disent, oui, mais moi, j'ai tout fait, j'ai purifié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Peut-être qu'il y a des mémoires à travailler, ou peut-être des vœux. Vous savez, les vœux de célibat, les vœux de chasteté, tout ça. Peut-être qu'ici, on a tous fait des vœux, de toute façon, puisqu'on a tous eu à peu près, on a tous expérimenté différentes choses. Donc, peut-être qu'ici, il y a des vœux à nettoyer, des vœux avec lesquels il faut couper. D'accord ? Vous voyez si ça résonne en vous, est-ce que vous l'avez fait déjà ? Si vous ne l'avez pas fait, peut-être penchez-vous, c'est peut-être qu'il reste une mémoire, il y a peut-être une mémoire encore à nettoyer quelque part. Donc ici, on trouve la scénérinité et on va dans l'accueil. Bon, écoutez, soyez dans l'accueil, Annie Capricolante, parce que vous avez tout à y gagner. Et oui, j'ai guéri, j'ai compris, j'ai passé un cap, je suis prête et prête à passer à l'étape suivante, j'ai repris confiance en moi. Et ici, j'ai envie de partir de nouveau à la conquête de l'amour et je suis serein et sereine. Par rapport à ça, je suis serein et sereine dans mon cœur et je sais ce que je veux. Alors, à défaut de savoir ce que je veux, en tout cas, je sais ce que je ne veux plus. Donc, c'est pour ça que je suis bien alignée et je suis plutôt zen par rapport à ce que la vie peut m'apporter. Je suis dans l'accueil ici. Vous allez être dans l'accueil, Annie Capricolante. Donc ici, bah oui, accueillez quelque chose de nouveau. Accueillez ce nouveau voyage qui va vous être proposé, en tout cas. Donc ici, soyez dans l'accueil aussi d'une personne complètement différente de tout ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Donc ici, c'est plutôt, pour moi, c'est hyper positif dans le sens où, bah oui, quand vous êtes ouvert et ouverte à la nouveauté, eh bien ici, vous avez toutes vos chances pour rencontrer quelqu'un qui va matcher avec vous, qui va matcher avec ce que vous avez envie de créer. Donc ici, bah oui, quand vous avez travaillé sur vous, l'abondance arrive, l'abondance de rencontres, l'abondance de possibilités, l'abondance de nouveautés également. Pour moi ici, la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires, enfin, là où les personnes que vous allez rencontrer maintenant, ça va être complètement des profits différents de ce que vous avez jusqu'à présent. Eh bien oui, vous avez changé d'énergie, vous voulez autre chose, vous voulez vous ouvrir à d'autres possibilités et c'est ce qui va se passer. Voilà pour vous, amis Capricornes, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricorns.